Bienvenue à Dominique Wauquiez, l'inventeur de la méthodologie Praxem. J'espère que je ne me suis pas trompé entre méthode et méthodologie. Je sais qu'il y a une différence. Dominique est un ancien adélien, c'est-à-dire un ancien adhérent de l'association Adélie. Il est souvent venu nous présenter sa méthode. Nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir. Il a travaillé pour des grands groupes comme AXA, entre autres. Maintenant, il fait de la formation du conseil et de la mise en œuvre autour de la méthode Praxem. Dominique, c'est à toi. Merci Véronique. Bonjour à tous. Merci d'être venu assez nombreux, me dit-on. Donc, effectivement, j'interviens dans différents contextes. J'ai pas mal de formations autour de Praxem ou sur des sujets reliés comme la modélisation des processus, SOA, bien sûr. Je corrige juste un petit point. La méthode Praxem n'est pas mienne. Je suis sans doute l'auteur principal et l'instigateur de l'initiative pour une méthode publique. Mais c'est un effort collectif. Le principe, contrairement à Meurise, pour citer une autre époque, là, on avait la puissance publique engagée sur ces sujets-là, qui a mis tout de suite sur la table les millions qu'il fallait pour, en un an, peut-être deux, arriver à une méthode reconnue. Bon, ça, ça n'arrivera plus jamais. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'une méthode, aujourd'hui ? Pas tout. Les gens sont devenus suffisamment intelligents pour se passer d'une méthode. Et... J'ai coupé la moustache ? C'est ça, non ? Non, non. Je pensais à... Non, excusez-moi. Donc, il y a quand même, sur le marché, quelques acteurs qui sont persuadés que, pour faire ce qu'on a à faire, dans nos différents contextes, ce serait pas mal d'avoir un filet de sécurité, des guides. Et ces acteurs se réunissent dans l'initiative pour une méthode publique. Mais le modèle économique est différent. C'est celui de la mutualisation des investissements. Donc, c'est une initiative, un effort collectif. L'association de loi juillet 1901, le Praxen Institute, incarne cet effort. Bon, on le dit en anglais, parce que la volonté, c'est de faire, de mettre sur le marché, une méthode internationale. Puisque, bon, ça nous est arrivé au tout début, d'avoir de très grandes entreprises intéressées par la démarche, mais qui voulaient, évidemment, des documents en anglais, mais qui ne voulaient pas payer la traduction. Donc, voilà. Alors, inversement, quand on fait les papiers en anglais directement, ce qui est un effort supplémentaire, forcément, quand on n'est pas de langue maternelle, là, il y a toujours des acteurs français pour nous demander le même texte, mais en français. Donc, on est obligé de traduire dans les deux sens. Alors, effectivement, on en parlait un peu avant de démarrer. L'association ne fait plus appel à des cotisations au niveau individuel, mais le mouvement continue, particulièrement autour de trois organisations. Conix, cabinet de conseil, je vais revenir sur eux, puisqu'il y a une récente contribution. Orchestra Networks, où intervient le directeur général, c'est Pierre Bonnet, dont vous avez la photo en dessous, et puis Praxademia, qui est ma société. Donc, dans les contributions récentes, Conix, à peu près tous les ans, Conix lance un chantier, toujours dans le domaine des données, des datas, ou très proche. Il y a eu, on en parlait, un papier sur le RGPD, la mise en œuvre du RGPD, je crois que ça, c'était l'année dernière. Il y a eu un formulaire et son mode d'emploi, donc là, c'est vraiment des documents méthode, sur la politique de la donnée, les data policies. Et puis, tout récemment, ce procédé, quand on dit procédé, dans Praxem, il s'agit de choses très concrètes. Alors là, on n'est plus dans la méthodologie, on a des guides méthodologiques qui réfléchissent à comment construire la méthode, et puis on a des éléments de méthode, sous forme de fiches de procédé. L'idée de la fiche, c'est, vous avez dans vos équipes, des collaborateurs, vous leur demandez aujourd'hui de faire qui a un modèle de données, qui a un data lineage, pour parler français. Donc, ils en ont pour 2-3 jours, ils vont prendre la première heure, peut-être 2 heures, pour lire cette fiche de procédé, et ensuite, appliquer, là, on est vraiment au niveau du mode opératoire, on veut faire des choses très concrètes, ça, c'est la méthode. Mais, des méthodes, il en faut énormément, puisque l'ambition de cette initiative, c'est de couvrir vraiment toute la réalité de l'entreprise, déjà, le terme entreprise, à prendre au sens très large, bien sûr, administration, entreprise privée, publique, association, mais ça peut être aussi, Praxem a été appliqué, à des systèmes techniques, des systèmes produits, comme on dit dans l'industrie. Un exemple, d'ailleurs, le lieu l'impose, c'est à la RATP, pour réfléchir à des... au système... c'était le système général d'exploitation, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a rien à voir avec une entreprise en tant qu'institution, et il n'y a rien à voir avec un système d'information. Donc, si on veut couvrir toute cette réalité du sol au plafond, de la stratégie à l'infrastructure, ça va nous faire un sacré paquet de méthodes. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de conception logique, donc c'est un des domaines de l'informatique, mais on s'intéresse aussi aux indicateurs, aux modèles éthiques de l'entreprise, à la stratégie, et... Donc, ça ne suffit pas de donner des réponses pour aborder ces sujets-là, ça existe, vous allez trouver sur tous les sujets que j'ai cités et plein d'autres, vous allez trouver des spécialistes et des méthodes juste là-dessus. Le vrai besoin, et je pense qu'il faut se mettre à la place des dirigeants, ça va être d'articuler toutes ces livrables, toutes ces méthodes, dans un tout cohérent. Quand un PDG signe le chèque pour investir quelques millions sur la modélisation des processus, ce serait pas mal de lui garantir que ce travail sera aligné sur ce qu'il a dit des valeurs de l'entreprise, il y a un discours sur la stratégie, évidemment, ça c'est la tarte à la crème, mais également que ce modèle de processus soit fait de telle façon qu'il va pouvoir être exploité tout naturellement par l'informaticien ou le RH, puisqu'il y a une dimension aussi gestion des compétences à travers ces modèles. Donc, pour arriver aux bonnes méthodes, on est obligé d'embrasser très large. Et ce qu'on cherche à développer, année après année, c'est une méthodologie d'entreprise, plus exactement, une méthodologie de transformation d'entreprise qui articule les expertises sur tout ce qu'il y a à dire de et dans l'entreprise. Donc, contribution récente, le procédé, assurer la traçabilité des données et puis, pour la communication, on va parler de data lineage puisque c'est comme ça que ce sujet est connu dans une partie de la communauté des consultants. Alors, cette année, et c'est pour ça que je mentionne Pierre Bonnet, le bureau du Praxam Institute a décidé de focaliser nos efforts et nos maigres ressources sur le sujet de la transformation des systèmes d'information qui va être notre sujet ce soir. Bonjour. Alors, la conférence va être structurée en trois grandes parties, plus une quatrième pour synthétiser. D'abord, on va se donner un petit temps de réflexion sur cette notion de micro-service. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ensuite, on va passer à des sujets d'architecture logique. On va se demander quelle est la bonne unité pour construire un système informatique de bonne qualité. Et donc, dans un troisième temps, comment bien structurer le système ? Une fois qu'on a cette unité, ça, ça va être assez facile. disons, le stade de la littérature sur le micro-service s'arrête là. La bonne unité, c'est le micro-service, faisons simple. Mais la question d'après, c'est comment je trouve ces micro-services ? Il m'en faut plusieurs et il va y avoir des relations entre eux. Là, on arrive à la question de quelle est la structure optimale d'un système et d'un système technique. Pour nous, ce sera un système informatique. On a trois quarts d'heure, maintenant, on dit ? Si vous avez en cours de route des questions sur des points précis que je présente, donc n'hésitez pas, notamment sur le vocabulaire. Dans toute méthode, il y a parfois des termes un peu précis ou même des termes qui paraissent courants mais qui ont un sens très précis. Donc, n'hésitez pas à me poser ces questions. Maintenant, les questions plus ouvertes qui pourraient donner lieu à un débat, ce sera après mon intervention. Alors, que signifie micro-services ? Le sujet, je ne l'ai pas inventé, on a choisi ce sujet parce qu'il est dans l'air du temps, on est dans les tendances. En fait, il y a plusieurs termes qui convergent et qu'on va essayer de coordonner dans une approche méthodologique. On peut commencer par les API, je pense que historiquement, c'est ça. donc les Application Programming Interface. On parle d'API Management, vous avez des solutions techniques, des éditeurs qui vous vendent des produits autour de ces sujets-là. La notion d'interface elle-même n'est pas d'aujourd'hui. On verra un peu plus loin comment la modéliser, c'est-à-dire la représenter formellement. on voit on voit de ci, de là, dans des organisations plus ou moins grandes, lancer ce qu'on appelle des programmes API qui, en fait, ressemblent plus souvent à des portefeuilles projets. ils ont une somme de projets, ça ne vous fait pas un programme. Et surtout quand il s'agit d'API. Et vous allez comprendre plus loin pourquoi. Un autre élément, en tout cas dans la technologie, qui alimente cette tendance, c'est la généralisation du cloud computing. on connaît des grands groupes internationaux qui ont jusqu'à 60% de leur informatique, des groupes dans la finance, 60% de leur informatique dans le cloud. Alors, ce ne seraient pas des clouds privés, on serait à peu près rassurés, ou des clouds souverains comme en Suisse, aucun problème. Non, c'est les clouds courants, je ne vais pas les citer, à moins qu'ils contribuent bien sûr au budget de la société de l'association, mais je ne pense pas que ça arrivera. Donc, ça, c'est une donnée, c'est-à-dire que ce que l'on développe aujourd'hui, alors, bien sûr, ça peut tourner sur une infrastructure propriétaire appartenant à l'entreprise, mais ça peut aussi, et de plus souvent, ce sera le cas, tourner dans une solution de cloud computing. Donc, il faut y penser. Un autre élément que nous apporte la technologie récente, qui est lui aussi basée sur toute une histoire de plusieurs décennies, c'est le conteneur. Donc, le conteneur, là, on est dans une technique de déploiement, bon, donc, c'est le bout de la chaîne, et il y a une association très forte, en tout cas, dans la littérature, entre l'idée du microservice et le conteneur. Et puis après, bien sûr, il y a cette fameuse notion de microservice. Alors, qu'est-ce qu'on entend par microservice ? Premièrement, on risque de vous décevoir, un microservice n'est pas un service. En tout cas, pas un service au sens de la métaphore, de je rends un service ou je demande un service. Exactement comme un web service n'était pas un service. Enfin, j'en parle au passé. Ce ne sont pas des services, ce sont des composants. Quand vous sollicitez un web service, ce n'est pas pour récupérer un composant, c'est pour demander au composant de vous faire quelque chose. Donc, il y a eu un petit glissement de vocabulaire. Ça va être un peu embêtant. Donc, on va rétablir ça. Quand on va former nos concepteurs logiques et nos architectes logiques, il va falloir qu'on va leur donner une terminologie je vous la présenterai dans la deuxième partie, on va une terminologie qui parle du système informatique dans des termes non techniques. C'est ça qui caractérise l'aspect logique. L'aspect logique, c'est une abstraction du système technique ou du système informatique. Eh bien, avec le terme service, on a déjà un grain qui a lui aussi une longue histoire dans son usage en informatique. c'est une métaphore. Client-serveur, client-fournisseur, il faut rester fidèle à la métaphore. Quand on dit micro-service pour désigner un composant, on n'est plus fidèle à la métaphore. Je ne vais pas changer le terme micro-service. Simplement, je veux revenir sur cette notion en clé du service. Pour faire vite, quand on applique les procédés de conception logique de Praxem, ce qu'on va désigner comme un service, déjà dans les modèles, ce seront des opérations en UML. Le terme service est un stéréotype qu'on applique à des opérations. Pas n'importe quelles opérations, les opérations placées à certains endroits précis du système. Bon. Alors, quand même, derrière ce terme micro-service, si, disons, la justification de cette tendance, de la communication qu'il y a autour de cette bannière micro-service, eh bien, cette justification, c'est toujours la même, c'est qu'on voudrait construire des systèmes informatiques qui soient de meilleure qualité. Qualité en tant que système. Donc, ça veut dire pas de redondance, réduction du volume, donc des coûts. Ça veut dire aussi, aujourd'hui, de l'agilité. Évidemment, si on a de la redondance pour être agile, c'est plus difficile. Vous voyez l'image. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il y a une cohérence derrière ce terme micro-service. Mais, micro-service, ça n'est pas un apport technique. Contrairement à ce que j'ai cité sur la diapositive, précédente, notamment les conteneurs ou les API, il n'y a pas de vendeur de micro-service. C'est une notion logique, finalement. Et c'est normal, puisque le vrai sujet, c'est une réflexion sur comment bien structurer. Donc, en fait, micro-service, c'est un style d'architecture, comme SOA est un style d'architecture. Donc, il faudra se demander ce qui change entre micro-service et SOA. Et on verra qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, on dit micro-service aujourd'hui, là où avant on disait service. Alors, pourquoi micro ? Alors, il y a une première raison, c'est qu'un micro-service, c'est un composant logiciel qui n'est pas de très grosse taille, comparé à nos fameux silos applicatifs qu'on se traîne depuis 50 ans. Donc là, c'est facile, c'est pas dur de faire plus petit que ces applications monolithiques. Il ne faut pas oublier aussi, il y aurait tout un livre à écrire sur la critique de ces silos. Pourquoi on n'aime pas les silos applicatifs ? Il y a deux raisons aujourd'hui qui sont assez évidentes. C'est premièrement, quand vous avez des gros composants, on y met beaucoup de choses. Donc, en cas d'évolution, il va falloir intervenir sur quelque chose qui est très volumineux. et puis ça va être difficile à déployer, donc on perd en agilité. Et cette agilité qu'on n'a pas dans l'informatique, évidemment, elle va plomber la transformation, l'adaptation de l'entreprise. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que nos silos applicatifs ont été développés sans considération de qualité globale du système et notamment, ça aboutit à une chose, c'est la redondance. On a un taux de redondance dans les systèmes existants qui est effarant. Quand on dit à un DSI, bon, à la louche, votre système est redondant à 50%, jamais aucun ne m'a repris. Je pense que derrière eux, ils doivent se dire oh ça va, il est gentil avec nous. Et cette redondance, elle est létale, elle étouffe le système. alors elle vient très vite. Bon, pas le temps ici. Alors, j'arrive à la question maintenant, micro-services que je définis comme un style d'architecture logique, SOA est aussi un style d'architecture logique. Sont-ils différents ? Comme ça, la louche, des idées là-dessus ? Qui dit oui ? Qui dit oui ? Personne, voilà. Je pense que tu n'as pas dit ce que vous les direz SOA, il y a des gens qui... Ah oui, pardon. Tu fais bien de me reprendre. C'est quoi le papier jaune là ? Répétez la question. Ah oui, donc, Véronique me suggère de donner la définition de l'acronyme SOA. Donc c'est Service Oriented... Il ne faut pas touser quand je parle. Service Oriented Architecture. Voilà. Donc on retrouve le terme service. Et c'est le même. Alors, en tant que style d'architecture logique, c'est la même chose. On va faire simple. Il va y avoir une question importante qui va les distinguer. Mais pas tellement les styles au sens, je dirais, théorique. C'est dans la pratique. Dans la pratique, effectivement, il y a quelque chose d'important qui va changer. Ça va se jouer surtout sur l'architecture des données. au niveau logique. Alors après, ce qui se passe au niveau logiciel, là, effectivement, on va voir, déjà avec les conteneurs, avec les services mesh qui se chargent de la communication entre les microservices, si vous voulez, là où avant, on aurait mis un USB. Ça, effectivement, sont des changements majeurs. Mais c'est au niveau technique. Là, pour l'instant, je me situe au niveau logique. Alors, si on regarde la littérature, là, je vous ai mis une petite sélection d'ouvrages, parce qu'après, évidemment, il y a tout ce qu'il faut comme sur les blogs, sur Internet. Mais est-ce que c'est de la littérature ? Alors, si vous prenez le premier, qui est assez polémique, de Lucas Cross, on commence par vous dire SOA, non, c'est obsolète, ça ne marchait pas, etc. Bon, et puis après, maintenant, c'est les microservices, qu'est-ce que c'est qu'un microservice ? C'est, premièrement, encapsulation, A, puis on va vous énumérer des principes, donc d'architecture logique, qui sont les mêmes que ceux qui étaient au fondement de SOA. Donc, au niveau, vraiment, de l'approche d'architecture logique, il n'y a pas de différence. Maintenant, si on juge ces tendances sur l'effet qu'elles ont dans les pratiques, alors là, il y a des différences notables, mais évidemment, si on juge à travers les pratiques, ma foi, on n'a jamais fait une seule bonne méthode. C'est-à-dire, on a appelé SOA des projets, des solutions, qui n'ont pas respecté les principes de SOA. Donc, si on juge SOA sur ce que ça n'est pas, oui, on peut dire que c'est mort. Mais dans ce cas, si on accepte cette attitude que je qualifierais de malhonnête intellectuellement, eh bien, je ne donne pas cher non plus de la peau des microservices. Dans trois ans, ils seront morts aussi. Alors, ici, je vais prendre ma casquette de méthodologue, donc je vais vous parler d'utopie et on va essayer de construire une bonne façon de faire les choses. Après, vous me direz, il y a des tas de raisons pour mal faire les choses, ça c'est sûr, il suffit de regarder l'état de la planète. Donc, au passage, vous avez une définition qui est pas mal, qu'on doit à Martin Foller, alors là, vous allez sur son blog. Donc, pour terminer sur ce point, notre interprétation, donc dans le cadre de nos travaux autour de Praxen, c'est que on ne voit pas de différence entre microservices et SOA. C'est le même style, l'architecture logique et c'est une très bonne nouvelle parce que à chaque fois qu'on change d'approche logique des systèmes, ça veut dire investissement sur les compétences. Le fait qu'on se retrouve, quelques petites nuances près, qu'on se retrouve avec les microservices comme avec SOA, eh bien, ça indique que les compétences de conception et d'architecture qu'on a mis dix ans à développer restent valables. C'est aussi l'intérêt de passer du temps sur la modélisation logique, c'est que puisque cet aspect est relativement indépendant de la technique, quand vous investissez sur des compétences à ce niveau-là, c'est pour longtemps. Alors que si vous investissez sur des compétences vraiment liées à la technique, on sait bien qu'il faudra les rafraîchir régulièrement. Il y a cette dimension qui est une dimension économique associée à la méthodologie. Bien, question suivante, alors, puisque là, j'ai introduit le concept de microservices, mais il faut y regarder de plus près, parce que, ok, on a une jolie étiquette, mais sur quel type d'objet je vais coller cette étiquette ? C'est la question qu'on va aborder ici, et le premier point qui est vraiment critique dans une approche SOA, dans une approche service, c'est celui de l'architecture des données. Alors là, il se passe quelque chose d'assez amusant, c'est que cette question, elle a toujours été présente dans la méthode, et je me souviens depuis les années 2000, dans tous les projets, les grands projets SOA, vous allez voir le DSI, parce que c'est lui qui doit répondre à cette question, elle a d'énormes implications, c'est, la question de l'architecture des données, c'est comment découper nos bidons, comment découper nos bases de données, bases de données ou autres, d'ailleurs. Et, donc, il y a un raisonnement à tenir, j'ai un petit schéma juste après, le raisonnement est très simple, le premier précepte de SOA, c'est l'encapsulation. quand on expose des services, derrière, bien sûr, il y a des données, personne d'autre que ces services qui sont exposés ne devrait avoir accès à ces données. Donc, ça veut dire trouver une maille dans le système pour cacher ces données. Vous imaginez bien qu'avec des bases de données de dizaines, enfin, même parfois centaines de tables, on n'est pas tout à fait dans la bonne maille. Et alors, ce raisonnement très simple, les DSI l'admettent très bien, ils voient très bien quelle est la bonne réponse si on veut être pur SOA, mais, en tout cas, dans cette génération de SOA, ce n'était pas possible de lâcher son gros bidon des SGBD que je ne citerai pas non plus pour les mêmes raisons que tout à l'heure. il y avait un frein. Donc, on développait bien des services mais on les posait sur un bidon qui était taillé trop trop large. Eh bien, là, il y a un changement avec les microservices. Ce qu'on peut reconnaître, cette communication autour des microservices, c'est qu'au moins, ça permet de faire sauter le verrou sur l'architecture des données. Alors, je vais vous montrer ça sur des schémas, ça va être plus clair. Voilà. un schéma de principe. Donc, vous avez en haut vos composants, je vais les appeler des blocs logiques pour l'instant, qui exposent des services et dans une approche SOA, on peut l'exprimer comme ça, le plan des services surplombe et masque le plan des données. Le principe d'encapsulation, une donnée est sous la responsabilité d'un composant unique. Quelqu'un de l'extérieur qui a besoin de cette donnée va solliciter à un service pourvu qu'on ne l'ait pas oublié et qu'on l'ait bien exposé. Donc, la question, c'est ces blocs logiques. Qu'est-ce que ça devrait être dans le système ? Quelle taille ? Là, on retombe sur la question micro, mais jusqu'où micro ? Et c'est marrant parce que, quelle que soit l'approche d'architecture, il y a toujours deux questions qui arrivent tout de suite. c'est la granularité des composants et ensuite, c'est la typologie. Eh bien, je dirais, un peu comme Wittgenstein, ça fait partie des mauvaises questions philosophiques. Si on a la bonne approche, ces questions s'évanouissent d'elles-mêmes. C'est ce qu'on va vous proposer. Alors, là, je suis un peu embêté parce qu'à ce stade, pour répondre à la question du bloc logique, quelle maille, il va nous falloir un vocabulaire ? Bon, alors, depuis toujours, les approches, la méthode la plus ancienne, d'ailleurs, sur l'architecture logique est antérieure à Meurise, c'est la méthode TACTE, et TACTE. Ah ben, très bien, très bien. Et, il faut regarder cet héritage parce que, mon Dieu, enfin, quand même, on est dans un paradoxe, l'informatique, c'est une profession intellectuelle, et parmi toutes les professions intellectuelles, pensez aux médecins, aux avocats, aux architectes, les vrais, eh bien, les informaticiens sont les seuls à ne pas avoir de mémoire. On est tellement obnubilé par la nouveauté, si fatalement et technique, qu'un livre qui a été publié il y a trois ans, il est obsolète. Plus personne ne l'achètera. Donc, ce ne sont quand même pas les meilleures conditions pour apprendre, pour se constituer un patrimoine, une culture et améliorer nos pratiques. Bon, je referme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Alors, donc, dans une architecture logique, on a le système qu'on va découper, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, en général, c'est les trois niveaux. Je n'ai jamais trouvé de justification théorique, mais en fait, c'est parfaitement empirique, ça marche comme ça. Bon, si on s'imposait une limite en niveau quand on décrit le métier, par exemple, dans la modélisation des processus, ça, ce serait aberrant. Parce qu'on imposerait une limitation, on n'impose pas de limitation à la vie. Mais là, on ne parle pas du métier, de la vraie vie, on parle du système informatique, qui est un système artificiel. C'est normal de s'imposer des contraintes comme ça, puisque si on sait que ça nous aide à maîtriser le système, que c'est en plus justifié par toute une tradition, alors ces niveaux, il va falloir leur donner des termes pour pouvoir les nommer et puis ensuite réfléchir et retrouver la question que j'ai soulevée tout à l'heure. Alors, tout en bas, on a le terme service, puisque c'est le style qu'on a choisi. SOA ou micro-service, donc service. On va dire que c'est le grain élémentaire et il n'y a rien de plus fin que le service du point de vue externe. Après, bien sûr, je rentre dans la ligne de code, mais ça, c'est caché. Donc, l'unité de base, le grain élémentaire, l'atome du système, c'est le service. Des services, on va en avoir des milliers, voire des dizaines de milliers pour couvrir tout un système, il va falloir les rentrer dans les petites boîtes. Alors, là, on va récupérer le terme machine logique qui était celui de la méthode TACT, d'ailleurs. Ça tient assez bien parce que, imaginez, bon, ici, on n'a pas de distributeur de boissons. Imaginez un distributeur de boissons, il a une interface, il expose le prix, là, vous avez un mouton pour le sucre, ça, c'est le contrat, vous choisissez votre boisson et il vous rend un service, en l'occurrence, une boisson. Et c'est une machine. Donc, les services sont rangés à un premier niveau dans des machines logiques. des machines, on va encore en avoir beaucoup, beaucoup. Donc, il nous faut un niveau au-dessus. Dans quoi peut-on ranger des machines ? Je vais dire un atelier logique. Je file la métaphore. Et, on aura besoin d'un niveau encore au-dessus, c'est celui de la fabrique logique. Donc, ça, c'est une terminologie que Praxem propose dans sa partie procédé logique pour parler du système informatique. Si ça ne vous plaît pas, vous changez les étiquettes, peu importe, vous avez même le droit de changer les couleurs, comme quoi, on ne pourra pas dire que je suis dogmatique. Mais, l'important, c'est la structure. Vous avez besoin de ces niveaux d'agrégation. Alors, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir revenir à nos questions de structure. Dans cette partie, on est en train de chercher la bonne unité et l'unité qui va correspondre au microservice. Alors, avec l'introduction que j'ai faite, cette unité, ça ne peut pas être le service lui-même. Je vous ai dit, le service, c'est tout fin, tout fin, c'est l'opération. Un microservice, ce n'est pas une opération. Un microservice va présenter une API. Ici, on vous dit, le choix de cette unité, ce n'est pas un choix de vocabulaire, c'est un choix qui va être structurant, déterminant pour tout le travail d'architecture et de conception logique. Donc, il faut vraiment y réfléchir à deux fois et c'est pour ça que je reviens sur les motivations. Alors, même combat, quand on parle de service, c'est qu'on encapsule, on cache les ressources. On ne le dira jamais assez. On va retrouver ici, d'ailleurs, tout le vocabulaire et plus que le vocabulaire d'une autre génération de méthodes, c'est celle de l'analyse conception structurée. Quand on parle, comme ici, de découplage, donc maintenant, on dirait loose coupling, quand on parle d'autonomie, ça vient de cette génération-là. Et d'ailleurs, c'est le même combat aussi, augmenter l'autonomie, c'est aussi, enfin, parfois, il y a des contradictions avec un autre objectif qui est éliminer la redondance. Et alors, encapsuler, en contrepartie, on peut dire, si je cache, pour protéger mes données, pour vérifier les règles, pour assurer la cohérence de l'état de ces données, en contrepartie, il faut bien que je les montre de temps en temps. Selon un protocole préétabli, on parlera de contrats, et c'est l'exposition du service. Tout ça, ça se représente très bien en UML. On a la notion de composant en UML, en tout cas, à partir de la version 2 d'UML. On a une notion d'interface. On peut, sur un composant, inscrire, UML, oui, donc, c'est une notation, oui, bon, quand même. Donc, le sigle signifie Unified Monelling Language. C'est une notation qui est un standard international depuis 1997, quand même une date dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois quand même dans toute cette histoire qu'on dispose d'un standard international pour représenter les choses. Et représenter les choses, c'est bien sûr décrire des systèmes informatiques, mais pas seulement. On parle métier avec de l'UML, on modélise les processus avec UML, on est un meilleur outil aujourd'hui, mais, oui, BPMN, donc, BPMN, c'est Business Process Model and Notation, qui est là, vraiment, une notation complètement dédiée au processus, donc très spécialisée. Donc, elle est meilleure. Elle est meilleure, mais, elle n'est pas complète. Donc, il faut la marier avec UML. C'est important, dans UML, c'est quand même que c'est la méthode qui est bon. La forme se merise, c'est la fausse objet. Non, 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 là, je vous reprends. Non, le drame, c'est que UML n'est pas une méthode. C'est un standard. Mais, le prix à payer pour avoir un standard international, c'est de renoncer à faire une méthode. C'est exactement ce qui s'est passé quand Rational a convié dans sa stratégie les trois auteurs, donc, c'est Ivar Jacobson, je commence par le seul européen, Ivar Jacobson, James Rumbaud et Grady Bush. Leur but, quand Rational les a réunis, c'était de faire une méthode unifiée, au bout d'un an, ils ont compris qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord et donc, on a rabaissé l'ambition et on est arrivé à ce standard mais qui n'est qu'une notation. Et c'est un peu le drame du ML dans un sens parce que vous avez une magnifique boîte à outils, très lourde, il y a 13 types de diagrammes, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, sauf une chose, le mode d'emploi, la méthode. On n'a pas de méthode unifiée. De toute façon, c'était d'une naïveté qu'on ne se permettrait plus aujourd'hui de penser qu'on puisse standardiser au niveau international une méthode. Une méthode, c'est éminemment culturel. Alors, il faut s'en souvenir quand on importe sans réfléchir des méthodes qui viennent toujours des Etats-Unis et qui ne sont même pas en phase avec le marché du travail en France. Bon, là aussi, je leur ferme la parenthèse. Donc, on en est là. Alors, UML, dans Praxem, notre but, ce n'est pas de mettre en avant les standards internationaux ou les notations, quelles qu'elles soient. Notre but, c'est de décrire les choses. Les décrire suffisamment, formellement, pour qu'on ait plus d'hésitation, qu'en même temps que l'on modélise, donc, on améliore l'expression. Et pour ça, le meilleur moyen, ça aussi, il faut voir, c'est un enseignement de l'expérience, le meilleur moyen, c'est d'appliquer un formalisme. En appliquant un formalisme, ce n'est pas seulement que vous représentez les choses de façon à ce que ce soit compris par d'autres, c'est qu'en plus, l'application du formalisme amène des questions qui améliorent votre travail. Voilà un petit emprunt sur UML. Et c'est d'ailleurs, ce symbole-là, il est inspiré d'UML. Alors, je n'ai pas fait ça avec un outil de modélisation, c'est du PowerPoint, c'est pour ça que je parle de symbole. Un microservice, ça ressemble à ça. Vous avez, alors le rectangle, c'est le composant, là-dedans, il y a du logiciel, et vous voyez le symbole de la base de données. Ça, c'est totalement, en résumé, c'est l'idée du microservice. Mais, c'est l'idée qu'on avait déjà dans Praxem, dans nos premiers projets au début des années 2000. Sauf que, les DSI qui admettaient de tailler un bidon juste à l'échelle d'un microservice, disons, eh bien, non, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ça va commencer à se faire, et je pense que c'est la pratique qui va se généraliser. Et puis, c'est un peu comme Pinocchio, mais avec données, ça, c'est ce qu'on appelle une interface. Je vous en ai mis deux pour passer un message. C'est que, en général, quand on fait un... Alors, cette unité dans la terminologie que je vous ai présentée juste avant, c'est celle de l'atelier logique. l'atelier logique, il a ses propres... son support de persistance et il expose en général au minimum deux interfaces, assez souvent trois, et plus rarement quatre. C'est pour donner une idée. Alors, peut-être un exemple, vous voyez, des informations sur les personnes. Vous en avez dans vos systèmes, vous en avez même beaucoup, c'est pas rare d'avoir plusieurs bases clients. Et puis là, on n'a parlé que du client, mais vous avez aussi des informations sur les personnes. Ça va ? Oui. Dans votre GRH. Ils ne sont pas forcément clients, mais bon, ça se ressemble quand même, les données. Bon, un exemple d'atelier logique, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le référentiel personne. Donc là-dedans, vous avez une base avec que des personnes, mais pas le numéro client. Parce que si vous mettez le numéro client, vous n'êtes plus sur le concept générique, universel de la personne. Et alors, il faudra au moins deux interfaces. Une interface pour la plupart de vos applications qui ont besoin de récupérer en consultation les données du client. Voilà. Donc il va y avoir des centaines ou plus de consommateurs des services exposés sur cette interface. Ce qui est embêtant, parce que si jamais cette interface évolue, l'analyse d'impact, l'impact se propage sur une grosse partie du système. C'est moins embêtant si on a mis dans l'interface que des services très stables. L'autre interface, on va y mettre des services peut-être de scoring, par exemple, des services plus lourds, des services qui sont susceptibles d'évoluer, donc on va changer le contrat de temps en temps, etc. Ce qui est toujours un peu angoissant. Mais puisque c'est une deuxième interface, une deuxième porte d'entrée, on va avoir aussi des consommateurs, mais en nombre beaucoup plus réduit. Vous voyez le raisonnement. Si on ne fait qu'une interface, il suffit que vous changiez un paramètre dans la signature d'un service et vous êtes obligé de regarder les milliers de consommateurs branchés sur l'interface. Si vous faites deux interfaces, vous allez pouvoir gérer mieux le couplage. Cette notion d'interface est énorme. Une bonne interface, ça ne se trouve pas en regardant dans le fond des yeux glauques les applications existantes. Il va falloir trouver un autre angle d'attaque. La conclusion de cette partie, ça va être c'est l'unité que l'on recherche. L'unité à partir de laquelle on va construire notre système, c'est ce qu'on va appeler dans l'architecture logique l'atelier. L'atelier, en résumé, c'est une boîte noire. On ne rentre pas dans l'atelier, on ne va pas se servir dans les données au sein de l'atelier. En contrepartie, l'atelier offre des services, expose des services à travers ses interfaces. Et entre un atelier logique où on peut le dire comme ça, l'atelier logique, c'est l'anticipation du microservice. Anticipation, c'est sa spécification. Avant de programmer le microservice, vous passez par la spécification à travers le modèle logique. Un peu plus loin, on verra que cette unité, déjà, quand on l'identifie au microservice, on est sur la voie du déploiement. L'atelier logique correspond à ce qu'on appellera l'unité de déploiement au niveau physique. Le niveau physique étant le dernier bout de la chaîne. On retrouve ici la question de l'architecture des données. Ça, c'est un schéma que je ne l'ai pas fait ici pour vous parler des microservices. Ce schéma-là, je le traîne depuis peut-être dix ans pour expliquer ce fameux raisonnement, la fameuse décision à prendre sur comment je découpe mes bidons. Alors, la solution A, qui est la SOA pure, les bidons sont cachés à l'intérieur des ateliers. Et ça, c'est ce qu'on n'arrivait pas à obtenir dans les programmes SOA d'il y a dix ans ou plus. Et ce qu'on devrait aujourd'hui réaliser plus facilement grâce à cette nouvelle tendance, en fait, ce n'est pas une nouvelle tendance, pour la communication, c'est une nouvelle tendance, mais ça ne fait que réactualiser ou réactiver les principes à la base de SOA. Alors, quand on n'arrive pas à obtenir cette décision-là, si vous avez des bases de données en place mais avec un mécanisme de schéma de données, vous l'associationnez, vous interdisez de faire des jointures entre les schémas, si vous n'avez pas le mécanisme de schéma, c'est pareil, on va interdire des jointures pour éviter les effets de bord, mais ça va reposer sur la discipline. D'accord ? Donc, une discipline de conception, il faudra vérifier et puis, de temps en temps, ça passera à côté. Oui ? Quand tu parles de schéma, là, tu parles de schéma de base de données. C'est des schémas de base de données. D'accord. Pas de jointure entre des... Pas de jointure entre des schémas différents, ce que tu appelles des bidons, là, oui, d'accord. En fait, le schéma, c'est une notion de sous-table. Oui, les bidons, là, évidemment, quand on présente comme ça, on pense à un GBD relationnel, mais ce que va apporter les microservices, c'est aussi une certaine prise de distance par rapport à cette technologie. D'accord ? Puisqu'on taille des supports de persistance plus petits, parfois, on peut retrouver nos fichiers plats ou pourquoi pas conserver des informations en XML, puisque de toute façon, c'est ce qui va circuler après, ou pourquoi pas réessayer les SGBD orientés objets dans certains endroits du système. Puis, bien sûr, il y a toutes les solutions de NoSQL. Voilà. Donc, micro-services, finalement, on se retrouve complètement aligné à SOA, y compris sur cette question qui était déjà en place dans SOA. Simplement, la culture micro-services va nous aider à nous rapprocher de la solution A, la solution pure service. Maintenant, comment bien structurer le système technique ? Alors, on a notre unité. Je vous ai donné le vocabulaire, machine, atelier, fabrique. Il nous faut un truc, quand même, pour savoir comment bien découper. C'est la question ici. Alors, on va rencontrer, depuis le début, je vous parle de concepteur logique et d'architecte logique. Alors, déjà, le mot concepteur, essayez sur les sites, je ne sais pas, LinkedIn, Job, ou des trucs comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup, des offres d'emploi qu'ils cherchent, les concepteurs. Associer ça, d'ailleurs, avec une statistique qui est récemment sortie, c'est la féminisation de la profession informatique qui a régressé dans des proportions importantes quand même. Je crois qu'on parle de 15%. Il y a 15% en moins de femmes qui travaillent dans l'informatique aujourd'hui. Et, en même temps, il n'y a plus de concepteurs. Il y a quand même une petite corrélation parce que je me souviens d'une époque où les concepteurs, c'était un métier largement féminisé. Il fallait des gens qui s'intéressent un peu plus aux métiers, aux activités que à la technique. Ça allait très bien. Pour clarifier ces notions, ça c'est quelque chose que je présente en introduction à mes cours sur la conception ou l'architecture de services. C'est un petit outil très simple. Vous avez en ligne développeurs, concepteurs, architectes. Pour être architecte, il faut avoir été concepteur, c'est mieux. Et puis, les colonnes, un cliché assez simple. À gauche, technique, complètement à droite, métier. Et, entre les deux, c'est le logique, l'aspect logique. Et, on a, enfin, il nous faut, chaque carré là-dedans représente un métier particulier. et donc, une organisation qui se lancerait dans une transformation significative d'elle-même ou de son système informatique, devra se poser des questions. Est-ce que ma matrice là est correctement remplie ? Alors, maintenant, pour répondre à la question de comment je trouve les, comment je trouve mes microservices, finalement. le raisonnement est très simple. Il faut toujours se trouver à un point de départ. Là aussi, c'est comme en philosophie, c'est le point de départ qui conditionne tout le reste. Trop souvent, dans nos projets SOA, nos projets informatiques, même quand on parle de refonte, quand on parle de transformation, le point de départ, c'est le système applicatif existant. Bon, mais, justement, on est en train de transformer parce que ce système n'a pas les qualités requises. Si on parle du même, on a le même problème quand on conçoit les processus. Si vous partez de la façon dont les gens travaillent aujourd'hui, vous n'inventerez jamais rien. Alors là, pour notre conception informatique, le point de départ, c'est tout bête, on va aller chercher dans le métier que l'informatique est censée outiller, équiper. Tout de suite, alors ça, c'est du praxème de base, je peux dire, quand on parle de métier. Cette question, comment bien représenter le métier, on va répondre en disant, il y a deux types de représentation. Puisque dans le métier, on va séparer un aspect qui est perçu par tout le monde, on parlait de processus, d'organisation, vous pouvez parler de cas d'utilisation, les activités métiers, ça c'est un aspect. La méthode l'appelle l'aspect pragmatique, pragma, c'est l'action, en grec, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on n'a que ce modèle, ma foi, vous êtes dans de l'organisation, donc ça va changer. Si c'est le point d'entrée pour concevoir l'informatique, vous filez à l'informaticien un modèle qui va changer, et c'est là-dessus qu'il construit le système. Quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut extraire de cette représentation ce qui ne change pas, ou qui change moins souvent. Et là, on parlera d'un aspect sémantique. Un mot qui va vous aider, ce sont les objets métiers. Plus exactement, on va exprimer les fondamentaux du métier et la connaissance fondamentale du métier en termes d'objets métiers. Donc, on a finalement deux points de départ. Alors ça, ce n'est pas une invention, ce n'est pas du tout une invention. Pour les meurisiens ou anciens meurisiens, voilà, conceptuel, organisationnel. On a juste changé les termes pour éviter des petites confusions. Aujourd'hui, si vous dites modèle conceptuel, tout le monde va penser qu'on va faire un modèle des données. Et un modèle sémantique, ce n'est pas ça du tout. Un modèle sémantique, ça exprime de la connaissance. Donc, bien sûr, il y a des informations. Et là, il ne faut pas dire données. Une donnée, vous êtes dans l'informatique. Il y a des informations, mais il y a aussi des actions de l'objet ou sur l'objet et des transformations. Si vous n'avez pas d'automate à état, de cycle de vie des objets, ce n'est pas un modèle sémantique. Je le dis parce que vous avez des vendeurs sur le marché qui vous vendent des mômes. En anglais, ça donne quoi ? Ah oui, non, c'est pas ça. Donc, modèle des objets métiers. Ce n'était pas en anglais. En anglais, ça donne un BOM, un business object model qui en fait sont des modèles conceptuels de données plutôt mauvais parce qu'ils n'ont pas respecté les formes normales. Donc là, je parle quand même d'un type de modèle très précis. Il y a des techniques. Ça, c'est publié dans Praxem, les procédés de modélisation sémantique. Ça a d'ailleurs été publié en version 2 à la demande de la DISIC pour ceux qui ont suivi un peu cet épisode. Donc, on a deux points de départ puisque, et encore une fois, appuyons-nous sur la tradition. Ça fait 50 ans qu'existe le génie logiciel. Grandieux, j'espère qu'en 50 ans, on a appris quelques bricoles. Ça, ça renvoie à ce que les Américains appellent le principe de separation of concerns, la séparation des niveaux d'abstraction. S'il y a une chose qu'il faut retenir de toute cette tradition, c'est bien ça. Alors, on va voir ce qu'on va en faire. Donc, on a deux types de modèles, parce qu'il y a deux aspects métiers dans la réalité de l'entreprise. Ce ne serait peut-être pas idiot, puisqu'on a trouvé malin de les séparer quand on décrit le métier, ce ne serait peut-être pas idiot de maintenir cette séparation quand on construit le système informatique. C'est aussi bête que ça. Et cette séparation, on va la traduire, là j'ai besoin d'une nouvelle notion, je vais utiliser le terme de strata. Donc, vous ouvrez le système informatique dans son aspect logique, la première chose que vous voyez, ce sont des strates. Strates, c'est la même chose que couches. Simplement, pour éviter des confusions, l'architecte technique parle beaucoup de couches. Et en général, il en a beaucoup plus que ce dont on a besoin au niveau logique. Donc, on va laisser le terme couches à l'architecture technique et dans l'architecture logique, on dira strates. Et après, on se posera la question des correspondances entre ce qu'on a mis dans le logique et ce qu'on va faire au niveau logiciel. Une chose à la fois, ça aussi, c'est un principe de méthode, serrier les décisions, on prend les choses dans un certain ordre. Donc, voilà la notion de strates et tout bêtement, les strates, ce n'est pas la peine d'y réfléchir. C'est la méthode qui vous la donne et la méthode, ça n'est jamais que de l'emballage du bon sens. La méthode vous dit qu'il faut faire trois strates. Alors, déjà, les deux premières, pourquoi ? La strate fondation, alors à gauche, vous l'avez en anglais et c'est un schéma de principe, c'est-à-dire, c'est fait avec des outils de communication que je ne nommerai pas. Alors qu'à droite, là, je veux bien le nommer, c'est un extrait d'un modèle, plus exactement, d'une base de modélisation, un référentiel de description de l'entreprise. Et vous l'avez en français à droite. Donc, vous voyez, ce symbole-là, en UML, la notation dont on parlait tout à l'heure, c'est un pactage, c'est-à-dire, c'est un mécanisme pour ranger des choses. Voilà. Et donc, on vous fait d'emblée, parce que la méthode vous le dit, il y a trois strates. Les deux premières, la première, elle correspond à l'aspect sémantique. C'est-à-dire qu'on va reprendre nos modèles sémantiques, on va leur impliquer des règles de dérivation. Un modèle sémantique, c'est structuré. Bon, ça peut donner des idées à l'architecte, logique, pour structurer le système. L'autre strate qu'on appelle activation, elle, elle va reprendre le résultat de la dérivation des modèles pragmatiques. Essentiellement, on va reprendre les cas d'utilisation. Alors, la troisième strate, là, elle n'est pas justifiée par ce qui se passe du côté métier, elle est justifiée par l'idée toute bête que notre système informatique, il va falloir l'entourer d'une pellicule de composants dédiés à la communication vers l'extérieur du système. Les êtres humains, en premier lieu, clients via internet ou collaborateurs, et d'autres systèmes en second lieu. Il y a un souci d'interopérabilité aussi dans ces approches. Ça, c'est la strate interaction qui le fait. Bon, je ne vais plus en parler de la strate interaction, mais retenez qu'on a ces deux strates, fondation et activation, qui reprennent les deux aspects métiers. Donc ça, ça nous donne déjà... Alors, déjà, si on applique ça, si on n'appliquait que ça dans nos transformations de systèmes d'information, on ferait un progrès considérable. Je reprends l'exemple de la personne tout à l'heure. La personne, aujourd'hui, elle est dans un silo applicatif gestion du client, dans un autre, gestion des ressources humaines, et sans doute dans plein d'autres endroits. Là, la personne, on va la mettre ici, dans un composant qui est issu d'un sous-domaine d'objets, une grappe d'objets qui ne parle que de la personne et des informations attachées à cette notion. Et il n'y a que là que ça y sera. En dessous, vous conservez votre bloc gestion de la relation client, gestion RH, mais qui ont diminué de volume, puisqu'on leur a retiré tout ce qui était partageable. Donc, ils sont plus petits, plus faciles à faire évoluer. Et, évidemment, ils vont venir appeler, en haut, des services exposés pour retrouver les objets personnes. Comme ça que ça marche. Donc, vous avez une notion de strat. En faisant ça, et en s'y tenant, on élimine la redondance. Et puis, on va gérer aussi, on va chercher à réduire le couplage quand on rentre dans le détail. Alors, déjà, oui, Bernic ? J'allais te demander la différence entre stat et aspect. Est-ce que tu avais supprimé la notion d'aspect ? Je vois que non. Alors, non, 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 il faudra m'enterrer à ce moment-là. La notion d'aspect, c'est vrai que j'ai utilisé le terme assez souvent, c'est un terme très précis dans Praxem. Là, il faut remonter à l'entreprise elle-même. L'entreprise, on l'appelle souvent un système entreprise. C'est-à-dire qu'on décide de voir l'entreprise comme un système cohérent et on va utiliser notre culture systémique pour essayer d'appréhender cette réalité. Et, première structure, première décomposition de ce système, on a sept aspects. Ça, c'est l'apport de la méthode. Quand on parle d'aspect, en fait, on construit un cadre de représentation. Cette réalité complexe qu'est l'entreprise, où on parle de tout, légitimement, toute cette masse d'informations, il va falloir la structurer. Le premier niveau de structure, c'est l'aspect. Et, alors, là, vous avez un aperçu, ce n'est pas complet, de ce cadre de représentation. J'ai évoqué les deux aspects métiers, sémantiques, pragmatiques. Le logique qui est entre le métier et la technique. On parlera d'aspect logistique parce que c'est plus large que l'informatique. ça inclut aussi des machines réelles, donc des effecteurs, des robots, des véhicules, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme équipement venant au service des activités de l'entreprise. Et, alors, sur ce schéma, ce qu'il y a de plus important, peut-être, ce sont les flèches. Chaque flèche qui est une dépendance entre les aspects résume des règles de dérivation. Je reprends mon exemple de la personne. Donc, ici, on va avoir la notion de personne qui est une notion très universelle, a priori. Et, ce sera le seul endroit. On aura les informations de la personne, on aura des opérations pour faire vivre, pour faire tourner le cycle de vie de la personne. Les associations de cette notion de personne à plein d'autres choses. La personne entretient des relations avec d'autres personnes, elle appartient à des groupes, ainsi de suite. Bon, ça, c'est de la sémantique. Eh bien, je prends la classe, ce sera une classe en UML, qui va représenter formellement ce concept, et on va lui appliquer des règles de transformation pour, je commence par le plus classique, pour arriver à un modèle logique de données. On l'a toujours fait, ça, on va continuer de le faire. Évidemment, les règles auront un peu évolué, parce que, justement, on met plus de choses dans un modèle sémantique. j'ai une deuxième règle de dérivation qui, à partir de la classe conceptuelle, va me fabriquer le modèle logique des échanges, ce qui sera les moules avec lesquelles on va fabriquer les flux dans le système informatique. Il faut deux modèles différents, données, échanges, et non pas du tout la même logique. Et puis, la classe, ça va être le point de départ pour trouver la machine logique. Si, sur ma classe conceptuelle, j'ai des opérations, eh bien, j'en déduis qu'il va falloir des services correspondant à chacune de ces opérations. Donc, en fonctionnant comme ça, vous avez un cadre qui ordonne toute la matière du métier vers l'informatique et ça permet de dérouler des règles de dérivation qui accélèrent le travail et qui en augmentent aussi la qualité. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, oui, donc vous voyez, quand on conçoit l'aspect logique, on a ces deux points de départ. Eh bien, vous avez la réponse à la question de la typologie des microservices se symbolisait ici. Là, en fait, on n'a pas besoin de symboles particuliers parce que si vous placez un atelier logique sur la strat fondation, ça suffit pour dire qu'il va gérer des objets métiers. Si vous en placez un sur la strat activation, eh bien, c'est là qu'on va automatiser un cas d'utilisation. En fait, la question de la typologie, on y a répondu à partir du principe de stratification en définissant les strates et les deux origines des ateliers. Donc, ça va nous donner une architecture très, très schématique. Un peu plus loin, je vous donnerai des exemples réels. Vous avez une partie du système qu'on va appeler la strat activation qui est composée d'ateliers logiques exposant des services, sollicitant des services à partir de la strat fondation. Et chaque strat a une origine différente. Ce qu'on appelle la polarisation de la communication, c'est que quand on parle de strat, c'est que je suis ici, on va pouvoir interroger, invoquer des services qui sont exposés en haut, mais une dépendance de là vers en bas, ça, ce serait pire qu'hérétique. Pour vous donner rapidement, parce que là, je commence à être en retard, une petite illustration. Ici, on prend, en haut, vous avez l'aspect sémantique qui est décomposé en domaine d'objet et c'est encore assez riche, donc on décompose en sous-domaine d'objet. Au passage, le sous-domaine d'objet, c'est la bonne maille pour l'atelier logique et donc le micro-service. Comparer, alors ici, en bas, vous avez l'aspect pragmatique qu'on va découper, là, on va retrouver nos domaines fonctionnels classiques. Il ne faudrait surtout pas utiliser les domaines fonctionnels en haut, mais dans l'aspect pragmatique, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez vos domaines fonctionnels et les règles de dérivation disent que c'est au niveau du domaine fonctionnel qu'on va faire un atelier logique. Donc, vous appliquez ça et puis les choses se mettent en musique toutes seules. Des exemples, là, je reste sur les sujets les plus universels. Donc, il n'y a qu'un endroit où on traite les adresses, les sites, les coordonnées, la géographie, etc. C'est cet atelier qu'on appelle ici AL, comme atelier logique topologie. Les problématiques de chronologie, calcul de date, peut être assez compliqué. C'est isolé, il n'y a qu'un endroit dans le système. Ce sont des ateliers logiques. Et puis, on n'aura pas accès à leur contenu. Quand on arrive sur les projets, il faut commencer par fournir un graphe d'architecture logique. Si vous laissez les projets faire comme ils l'entendent, vous oubliez tout ce qu'on a dit. Vous pouvez oublier les microservices. On fera des services techniquement, ça c'est sûr, comme on faisait des web services. Mais ce ne sera pas du tout une architecture de services au sens de SOA. Pour arriver à ça, il faut une architecture très forte. Là, je parle de la fonction d'architecture. Il faut une autorité. Si vous ne présentez pas ça, donc vous ratez les services, vous ratez aussi les API. Ce ne sont pas au projet à concevoir les API. Ils vont concevoir les API à partir de leur périmètre fonctionnel. D'accord ? Vous allez vous retrouver pour le même besoin avec 3-4 API à travers le système. Vous n'aurez pas réglé la redondance. Donc un programme API, je le redis parce que je m'en suis toujours parmi, on voit trop souvent des programmes, on ne va pas appeler ça des programmes, ce sont des ensembles de projets. Pour faire un programme, il vous faut une véritable autorité de l'architecture et l'architecte arrive sur chaque projet avec un diagramme comme ça. On analyse le périmètre du projet. Si vous laissez faire le projet, il vous fait une jolie boîte et puis on a dit qu'il allait faire une API, donc il fait une API. mais on n'aura pas réglé la redondance. L'architecte analyse le besoin. Dans mon exemple, ici, c'est la prise de rendez-vous d'expertise en assurance et se dit pour prendre un rendez-vous, ma foi, il va y avoir des participants. Je ne veux pas de non-experts ou responsables du sinistre, etc. J'ai des participants, notion universelle. J'ai une problématique de localisation que j'ai déjà traité dans un autre endroit et on va distribuer comme ça les fonctions sur le plan de la cité future que l'on veut construire. Alors, c'est l'intérêt aussi des projets mais en fait, on ne voit pas cette culture en place. Pour réussir à mettre une culture en place comme celle-là qui prend à revers toutes les tendances culturelles dans la culture d'aujourd'hui, il faut le faire consciemment. Il faut beaucoup d'énergie et parfois, si on avait le droit à un peu de violence, ça ne ferait pas de mal. Pas beaucoup de révolution sans violence. Ça, il faudra le gommer à Clément au montage. Je ne veux pas d'ennuis avec qui... Voici là, au niveau du principe encore, vous retrouvez la strata et puis, il y a quelques petits compléments. Alors, vous voyez apparaître d'ailleurs des dispositifs qui ne sont plus tellement logiques. Là, on a entre le technique et le logique. Dans ce schéma, il va falloir introduire aujourd'hui ce que j'appelle un datapot. vous allez toujours pour ne pas prendre les... Vous allez retrouver votre datalek. On parle parfois, je crois qu'il y a une communication Gartner qui parle de data integration hub. Vous avez toujours un gros machin là avec derrière des vendeurs du BI, bien sûr, les datalek. qui sont des techniques intéressantes. Il faut quand même constater une chose, c'est que quand on va par là, on est aux antipodes de tout ce qu'on a dit juste avant. On a dit avant, on fait une architecture logique pour avoir la structure idéale du système, donc zéro redondance. Et puis là, je reprends toutes mes données, hop, je les déverse dans un autre endroit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis, tiens, c'est bizarre. En fait, il faut le faire, mais il y aurait beaucoup à dire autour de tout ça. Donc fatalement, il va falloir mettre en place ce genre de dispositif quelque part. Ici, je vous le représente comme quelque chose d'unifié, parce que tant qu'à doubler les données, il faudrait imaginer, comme je le mets ici, c'est la doublure du système ou l'ombre portée du système. Vous avez votre système, tout ce que j'ai dit avant, c'est pour bien le construire. Ce qu'on dit maintenant, c'est autre chose. Et si possible, évitons trop de complications quand on construit cette doublure du système et notamment, essayons d'intégrer les quatre usages que je mentionne ici. Alors, le data lake classique pour appuyer de la data science, de la BI, de l'analyse. on a besoin d'un dispositif événementiel pour gérer l'intégrité des transactions. Je n'ai pas le temps d'en dire plus ici. On a besoin aussi d'une fonction d'indexation qui est un peu la contrepartie des microservices. On a tronçonné notre modèle de données, mais vous avez toujours des requêtes à faire qui impliquent des choses qui avant tenaient dans la même grande base. on va construire une base d'indexation à côté pour accélérer les requêtes et puis tout en bas on rajoute un dispositif de... là on est au niveau du référentiel de métadonnées pour vérifier par exemple que les règles imposées par la législation ou RGPD ou autres sont respectées à travers tout le système. Et l'idée c'est d'assimiler tout ça puisque tout ça partage la même idée même les règles elles devraient être localisées dans nos ateliers logiques. Pourquoi les remettre ici ? Donc ces quatre dispositifs partagent la même idée un peu aberrante pour un architecte logique de doubler les choses. Vous avez juste derrière un schéma que Pierre Bonnet va bientôt faire va bientôt publier sur son site SmartUp qui est aligné avec tout ce que je vous ai dit mais qui est sans doute avec une connotation plus technique. Après il faudrait parler là on s'est arrêté à l'échelle de l'atelier logique il faut regarder le contenu de l'atelier encore beaucoup de choses à dire mais ce sera pour une autre fois je vais aller directement à la conclusion vous retrouvez la terminologie qu'on s'est donnée mais sur ce schéma là je vous donne avec la couleur qui correspond à chaque aspect l'origine une fabrique logique ça dérive d'un domaine d'objet de l'aspect sémantique mais également ça reprend la notion d'organisation parce qu'on a une méthode qui est forcément multisystème aujourd'hui une méthode qui serait juste pour un système ne servirait pas à grand chose multisystème c'est les systèmes des filiales les systèmes des partenaires dans une chaîne de valeurs complexes donc il y a un petit décalage bon je ne vous donne pas tout le détail ce qu'il faut aussi avoir en tête je l'ai évoqué tout à l'heure c'est quand on fait un modèle logique complet on dit qu'il y a trois facettes dans le modèle logique les services ou les constituants si vous voulez les données bien sûr et les échanges donc ça fait des activités différentes des règles de dérivation différentes des compétences aussi si vous avez une représentation du cadre de représentation complet avec les sept aspects ça c'est sa représentation esthétique on va dire et j'en arrive à ma conclusion donc que signifie micro-service et bien notre interprétation c'est que cette tendance micro-service rejoint complètement et totalement en ligne avec au moins les principes de l'approche SOA ce qui permet donc de conserver ces méthodes ces compétences quelle est la bonne unité pour faire correspondre à cette notion de micro-service dans la pratique Praxen pour SOA c'est l'atelier logique en fait l'atelier logique historiquement anticipait les micro-services et comment bien structurer le système et bien vous allez obtenir l'architecture du système d'abord en strata ça c'est la méthode et puis au niveau en dessous en dérivant les modèles sémantiques et pragmatiques je pense avoir répondu à toutes les questions qu'on avait listées dans l'invitation si ce n'est pas le cas on va pouvoir en débattre je voudrais avant de vous laisser le micro faire quelques petites annonces donc oui je vous ai montré le schéma de Pierre Bonnet ça va être plus que ça il y aura enfin ça fait aussi pages à quatre tout un article qui détaille son schéma moi-même j'ai déjà mis en ligne je n'ai pas encore diffusé mais c'est en ligne c'est disponible ce que je vous ai dit là sur les micro-services c'est dans cet article Method to set up the micro-service architectural style sur le site Praxa des miens concernant SOA pour la méthode j'anticipe je pense que quelqu'un me poserait la question malheureusement ce qui est publié dans Praxem sur SOA est toujours en version 1 c'est à dire c'est c'est ce qu'on a pratiqué dans les années 2004-2006 depuis on a appris des choses qui ont débouché sur une version 2 qui existe aujourd'hui uniquement à travers la formation à travers des supports de formation assez détaillés on va essayer avec nos faibles moyens d'investir cette année sur la rédaction de ces méthodes conception logique architecture logique en version 2 de Praxem la version 2 va tirer parti du ML2 et puis en plus de tout ce qu'on a capitalisé depuis il y a un travail aussi sur la thématique technique et puis alors là c'est tout frais je sors d'une réunion avec le directeur général de Conix qui a décidé qui a choisi le thème de sa contribution en 2019 ce sera je vous le donne en mille les Praxémiens non ce ne sera pas sur les services parce qu'il cherche toujours un sujet qui est en relation avec l'approche data on appelle ça d'ailleurs PX data Praxem data non ce sera sur la conception des indicateurs de performance vous vous souvenez l'arbre de performance de Georges Garibian il y avait eu un chantier là dessus et puis on n'a jamais rédigé donc là on a un budget pour le faire courant 2019 conception des indicateurs de performance ça vous plaît oui bon et comment ah non non mais qui